Verso, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2023. Dernière ligne droite de cette année, j'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce que vous voyez tout ? Vous voyez tout a priori, c'est bon. Alors, on est parti. D'abord, deux fois le chiffre 1 ici avec l'as et le magicien. Arcane majeur, vous avez le chariot dans votre énergie, vous avez donc le magicien dans ce qui va vous aider, y croire, amener du pétillant. Dans la vie professionnelle, les amants et la justice en fin de mois. Alors, sinon on a des épées, on a des bâtons, une coupe, un denier, ça va s'équilibrer. Alors, à vue de nez, à vue de nez d'entrée de jeu, il y a un départ ou un voyage ou un déménagement qui se profile. Vous allez hésiter parce qu'il y a deux choix et il faudra compter sur la magie de la vie pour arriver à déterminer ce que vous désirez. Vous, vous allez super bien. Il y a peut-être du rififi par là, on va voir, on va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Ce mois de décembre 2023, l'énergie influente de l'extérieur, c'est la tour. La tour, vous savez ce que c'est. C'est, boum, on retire le tapis de dessous les pieds, vous vous retrouvez les fesses assis par terre, vous n'avez pas vu le coup venir, vous ne savez pas ce qui vous arrive, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai rien vu se préparer. Ça vient de l'extérieur. Ça peut être un refus à un job, ça peut être le refus pour le crédit d'une maison, ça peut être une relation qui s'étiole, ça peut être n'importe quoi. Un coup de batte de baseball dans la tête à un moment où vous ne vous y attendez absolument pas. Ça vous ouvre pourtant plein de champs de possibles. La vie vous retire certes quelque chose parce que les fondations n'étaient plus suffisamment solides, mais vous offre en échange sept autres possibilités, sept autres portes à ouvrir pour aller là où vous devez être, où vous avez envie d'être, voilà. Sept de couple, c'est un choix multiple. Certes, on ferme une porte, mais vous recevez en échange sept autres portes à ouvrir. Certaines positives, d'autres un peu moins. Il va falloir faire preuve de discernement. On y vient. Votre énergie, ici, on l'a vu, vous partez. Six d'épée, c'est ok, c'est bon, j'ai compris. C'est un peu trop chaotique là où je me situe, il y a un peu trop de remous. Je monte dans ma barque, je prends ce qui m'appartient, et je vais voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Le chariot, arcane majeur, il dit exactement la même chose. Je monte dans mon véhicule de vie, je prends les rênes en main, je m'accorde entre ce que je veux et l'appréhension du nouveau, l'appréhension de laisser ce que je connais derrière moi pour aller vers l'inconnu. Je prends un moment de réflexion, mais tout compte fait, j'y vais, je fonce. Déménagement, expatriation, voyage, déplacement, un mouvement. Il y a un mouvement ailleurs, qui vous amène ailleurs, d'accord ? C'est votre énergie, donc c'est vous qui partez. Que ce soit provoqué par la vie ou que ce soit un choix, je ne sais pas. Mais le fait est que là où vous êtes maintenant, vous allez devoir partir. Réellement ou symboliquement, ça peut aussi être le travail. Le travail, la société pour laquelle vous travaillez ferme ses portes. Bon, ben voilà, merci d'être venu, on va voir ailleurs si on y est. Et puis, voilà. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est choisir. Choisir la meilleure option possible. Vous avez deux épées, c'est-à-dire deux façons de communiquer, deux façons de penser. Les deux se valent. C'est deux épées qui sont parfaitement similaires. De surcroît, on le voit ici, vous avez un bandeau sur les yeux. Donc, ça veut bien dire que vous êtes un peu la bouche ouverte et les chaussettes sur les mollets. Qu'est-ce que je fais face à ça ? Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je me décide, mais je ne sais pas comment me décider. Je ne sais pas quoi décider. Je suis un peu pantois. La 2 d'épée nous dit qu'à partir du moment où les deux options envisagées, envisageables, présentées, sont similaires, il faut vous appuyer sur autre chose que ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire votre intuition. La vie vous dit, dans la position de ce qui va vous aider, appuyez-vous sur le magicien. Arcane majeur, beaucoup plus fort que la 2 d'épée. Le magicien, il vous dit quoi ? Il vous dit, abracadabra, faites un vœu, abracadabra, je vais l'exaucer. Le magicien, c'est vous. C'est personne d'autre que vous. Le magicien, c'est... J'ai un ami qui me dit souvent, même dans les pires galères qu'il a rencontrées, il me dit, de toute façon, j'ai toujours de la chance. C'est ça, le magicien. Ce qui va vous aider, c'est de rester positif, optimiste, de savoir que vous avez sur votre table, comme lui, toutes les potions magiques, toutes les formules magiques qu'il vous suffit d'émettre un vœu pour que, abracadabra, ça se réalise. C'est un peu caricaturé, on est bien d'accord. Mais ça veut dire, travaillez avec la loi de l'attraction, travaillez avec le positivisme, travaillez avec ce que vous désirez, montrez, manifestez ce que vous voulez à l'extérieur, et déjà, la moitié du chemin aura été parcouru. D'accord ? Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. C'est dans la position de ce qui va vous aider. En plus, ce n'est peut-être pas anodin, le magicien, c'est le chiffre 1. Ça veut dire que ça commence par là. C'est le début du commencement. Le défi, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, alors ici, il peut avoir deux significations. La première, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui veut de la joie, qui veut du dynamisme, qui veut de l'enthousiasme, qui veut démarrer quelque chose, qui est passionnant, qui ne tient pas en place, il trépigne, il n'y a pas assez d'action, il faut que je bouge, qu'il va falloir peut-être calmer, parce qu'on est dans le défi. Et l'autre version possible, c'est que, comme c'est un valet, il nous parle de démarrer quelque chose, de créatif, de passionnant, de dynamique, de fulgurant, d'enthousiasmant, de plein de joie, de voilà. Mais il y a une... Enfin, je pense pas... Non, il n'y a pas de retenue. Je pense que c'est juste pas le moment. Je pense que c'est le moment de l'envisager, puisque c'est dans le défi. Donc, il y a une espèce de combat à gagner, à mener contre des idées qui pourraient vous retenir. Mais je crois que la priorité, c'est ça. Et donc, ça veut dire que le début du commencement de quelque chose d'autre, de passionnant, de créatif, ce sera plutôt pour janvier. En attendant, rien ne vous empêche d'y penser, de planifier, de prévoir, de regarder, d'analyser, d'anticiper. D'accord ? Mais, il y a peut-être cet enfant intérieur à calmer. On va y aller, oui. Mais, voilà. Ça, ça peut être hyper enthousiasmant aussi. C'est pas forcément une catastrophe. Donc, si c'est hyper enthousiasmant, on comprend que l'enfant intérieur est un petit peu à modérer, un peu à tempérer. Oui, on va y aller. Oui, ça va se faire. Oui, on va créer quelque chose de nouveau. Mais, il y a des cartons à faire, il y a des fers avant. Non, voilà. C'est ça que ça signifie à mon sens. Maintenant, la vie sentimentale, il y a un peu du rififi. On a la 5 de bâton. 5, c'est le chiffre du chaos. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est la fougue, c'est l'enthousiasme, c'est l'action. Donc, il y a un peu de rififi dans la vie sentimentale. C'est un peu, moi, je veux faire ça comme ça, ben non, moi, je veux le faire comme ça. Moi, je veux aller là. Ben non, moi, je ne veux pas aller là, je veux aller là. Et puis, et puis, c'est, et puis voilà, et puis, ça va être comme je veux. Et puis, c'est des querelles de coq. C'est des querelles de coq. C'est des querelles de, de, comment est-ce qu'on appelle ça, de territoire. C'est ma place, c'est pas ta place. Enfin bon, c'est un peu, c'est un peu belliqueux. C'est un peu la rebelle. C'est un peu chaotique. C'est tout. Ça peut arriver dans tous les couples. Si c'est pas au niveau du couple, ça peut être au niveau de la famille. C'est là où vous avez vos émotions. Ça peut être au niveau de la famille. Ça peut être avec des amis. Voilà. C'est pas très serein. C'est pas très posé. C'est pas très calme. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus catastrophique. Vie professionnelle, les amants. Alors, les amants, arcane majeur, nous parle de la rencontre de l'âme sœur, de l'alter ego, de celui ou celle qui matche complètement avec qui nous on est, avec qui nous sommes. C'est la parfaite fusion entre deux énergies émotionnelles qui se comprennent, qui se choisissent et qui se complètent. Dans la vie professionnelle, ça peut vouloir dire que vous trouvez le partenaire professionnel idéal. Ça peut vouloir dire que vous trouvez la vocation idéale, l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler idéale. mais ça peut aussi vouloir dire que enfin, ça y est, vous avez compris, acquis, la confirmation de ce que vous souhaitiez faire. Cette fusion, elle peut être à l'intérieur de vous-même avec une partie de vous-même. Il pouvait y avoir jusqu'à aujourd'hui une indécision quant au chemin professionnel à suivre et ce mois de décembre, Eureka, ça y est, vous avez compris là où vous deviez aller, fusion, ça match, c'est parfait, on va mettre tout ça en place. Ça peut être ce qui se passe ici. Si là où vous alliez précédemment, ça ne peut plus se faire parce que la tour, ça peut vouloir nous expliquer que, ok, j'ai compris le message de la vie, c'est plutôt là où je dois me rendre que là. Parce que, il ne faut pas oublier que vous, à l'intérieur de vous-même, vous êtes super bien. L'as de coupe nous explique qu'il y a un nouveau départ en vous, à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel. Alors, ça peut vouloir tout dire. Ça peut être avec un nouveau partenaire amoureux, oui. Ça peut être une nouvelle amitié, oui. Ça peut être une nouvelle maison, oui. Ça peut être une nouvelle vocation professionnelle, oui. toujours est-il qu'en vous, il y a l'émergence d'une émotion, waouh, regardez, c'est la fontaine. L'as de coupe, c'est une fontaine. Il y a une émergence d'émotions qui vous comble, qui vous ravit et qui vous permet de ce fait de prendre un nouveau départ. Donc, malgré la tour, ici, qui vous dit, bon, ce chemin-là, il est fini, il est terminé, tu l'oublies, il y a autre chose qui est en train de se préparer, de se mettre en place. Quoi ? Quelque chose de juste, quelque chose où peut-être la justice des hommes intervient ou alors c'est vous qui régulez quelque chose que vous avez vécu qui était injuste et vous rééquilibrez les plateaux de votre balance à vous en vous offrant quelque chose qui a le goût de la, pas de la vengeance, mais la saveur de la justice. Je me rends justice. Et avec ça, le valet de denier qui lui aussi nous parle d'un nouveau départ concret, tangible, réel. C'est un contrat de travail signé, c'est la formation validée, c'est un diplôme, c'est les clés d'un nouveau bureau, c'est quelque chose de concret que vous prenez dans la main. D'accord ? Pour résumer, un mois sans doute positif, vous êtes bien, d'accord ? Il y a deux, trois choses à calmer. Profitez de faire appel à tout ce que vous avez de magie en vous en sachant qu'il y a un déplacement important. Je pense qu'il est important ce déplacement. Il n'est pas anodin parce que c'est dans votre énergie. Il y en a deux cartes qui nous parlent de la même chose. Donc, préparez vos cartons. Il y a quelque chose qui se profile là pour vous dans ce sens-là. Et puis, alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions pour un mois, trois mois ou douze mois ou six mois aussi, je crois, je ne sais plus pour un ou plusieurs signes et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord ? Neuf de deniers dans l'énergie extérieure. On va voir ici votre déménagement ou votre déplacement ou votre voyage ou votre mouvement. Trois de coupe. Ok ? Très bien. Ici, vous et ce que vous désirez le plus avec ces deux options, on a le fou, nouveau départ. Le magicien dans ce qui va vous aider. Nous avons la six de coupe, le passé. Le valet de bâton, ici dans le défi, la deux de bâton. Ouais. Le rififi dans la vie sentimentale, nous avons la roue de fortune et le chiffre dix. il y a plein de chiffres un, de nouveaux départs, de nouveaux quelque chose. Plein. Plein de signes que décembre, là, signe la fin de quelque chose. Ici, vie professionnelle, on a l'impératrice. Pardon. On a dans la vie intérieure avec l'as de coupe, la force. Vous voyez le nombre d'arcanes majeurs que vous avez ? Une, deux, trois, quatre. Waouh ! Et en fin de mois de décembre, on a la neuf de bâton. Très bien. Excellent. Et puis là derrière, quatre de bâton qui, elle aussi, accessoirement, mes chers, nous parlent de foyer. Je ne serais pas surprise que vous déménagez réellement. Bref, toujours est-il que merci de partager, de liker. Merci, comme d'habitude, de bien vouloir laisser vos commentaires par rapport à cette vidéo dans la boîte de... dans l'espace prévu pour ça sous la vidéo. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et nous, on se retrouve au courant du mois de janvier pour la suite des aventures. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Peace.